Voilà, vous suivez midi chez nous. C'est bon à savoir, je le rappelle, nous parlons aujourd'hui de relations intimes et bien-être. Et notre consultante est bien sûr Nefer Banti, qui est coach en bien-être. Nefer Banti, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons. Comme je le disais d'entrée de jeu, nous abordons un sujet délicat, en même temps sujet tabou, mais sujet tout de même important. Oui, sujet important parce qu'on a beau dire, tout le monde fait dans des conversations, chacun fait le récit de ses exploits et tout, intimes, mais on n'a jamais... Je veux dire, c'est intime quoi. Le récit de ses exploits intimes, généralement, qui le fait ? Les hommes ou les femmes ? En général, ce sont les hommes qui le font. En général, il y a des récits qui découlent de tout ça. Les femmes sont encore, je veux dire, prudes et très réservées. Un peu pudiques et tout, mais on a beau dire, ce qu'on fait en intimité, il se transparaît toujours. Pour qui sait regarder ? Donc voilà, c'est un sujet délicat, mais important dont on doit parler. Comme on parle de science, comme on parle de cuisine, il faut dépornoiser ce sujet pour qu'on soit à l'aise parce que ça fait partie de la vie. Tout à fait. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est un... Mais est-ce qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on parle d'évolution, on parle de modernisme et le sujet demeure tout de même, jusqu'à présent, tabou ? Bon, tabou, oui, d'une certaine façon, mais parce que tout ce qui concerne le corps, le corps est un temple. Le corps, la sexualité est un domaine important qui mobilise beaucoup d'énergie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, écoutez, la sexualité n'est pas seulement, nous nous échangeons, mais il y a des limites que je ne peux pas me permettre avec vous. Mais dès que la sexualité est franchie, mais c'est ça, même bibliquement il est dit, il a eu connu, connaître, c'est-à-dire qu'on connaît l'autre avec ses cellules. Donc la personne est rentrée dans un, je ne dis rien, pas un millimètre, on se connaît. Donc, à partir de là, ça devient, il y a des espaces en nous que tout le monde ne doit pas fréquenter. Et quand quelqu'un rentre dans cet espace-là, il faudrait qu'il y ait un but, un certain, un idéal. Sinon, ça perturbe. Il y a deux choses qui sont un peu difficiles pour l'homme, la langue et le sexe. La langue, le sexe, le sexe est perturbateur. Donc, quand ce n'est pas bien mené, il y a beaucoup de dégâts, la vie intime, c'est important. Mais on rencontre tout de même, je veux dire, beaucoup de problèmes dans la façon de gérer les relations intimes. Oui. Oui, il y a beaucoup de problèmes parce que, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que, je donne un exemple, les gens disent, j'ai eu des remarques, des gens qui me disent, « Vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu ? Vous parlez trop des gens, on ne comprend pas et tout. » Mais si Dieu existe, j'ai dit, mais je vais vous donner un exemple. Quand on va à l'école, est-ce qu'à partir de la sixième, on vous dit non, la lune est ceci, la lune est cela, on vous donne des concepts comme ça, on vous explique. Vous allez en laboratoire, en sciences physiques, on vous fait toucher des choses, certaines choses. Pourquoi ? Pour vous permettre de comprendre la théorie. C'est important. C'est bien de dire, Dieu existe. Ça, il n'a même pas besoin que nous le disions, il existe. Nous croyons qu'en nous disant, nous avons fait un miracle. Il existe, il n'a pas besoin de nous pour confirmer cela. Mais nous sommes l'un des instruments, l'une des créatures, d'une de ces créations. Il est important de s'intéresser à la création de Dieu aussi. Certains mécanismes, on ne peut pas tout connaître, mais quand même se rapprocher. Ça dit que, si, pour en revenir à un autre sujet, si nous ne nous intéressons pas à l'homme, à la nature, par exemple, de la femme, il est difficile de communiquer avec, je prends la forme, la femme est faite de concavité. L'homme, il est plus cylindrique. Ce sont les images que je donne. Bon, c'est une commune. Déjà, il faut savoir qu'il faut un langage. C'est une communion, c'est une danse ensemble. Mais si on n'est pas conscient de qui on est, bon ben, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui vit à notre place. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de dire que, pour avoir des rapports intimes, il faut prendre le soin de se connaître soi-même et de connaître l'être qui est en face de nous. Oui. Ça dit que, dans notre formation, ça devait existir. On parle d'éducation sexuelle aussi. Mais, moi, c'est plus large que ça. C'est l'approche. Tous les thèmes que nous avons souvent abordés, tous ces sujets-là, nous permettent de nous connaître assez mieux. Voilà. Donc, surtout en intimité, c'est d'autant plus important que quand vous ne savez pas, je vous donne un exemple, quand vous êtes dans certains états, vous êtes chargé de vibrations négatives. Ce sont des mots qui inquiètent les gens. Mais la science connaît le mot. Moi, je ne l'ai pas inventé. Nous sommes souvent chargés de certaines vibrations. Quand on va dans le sillage de quelqu'un, on lui décharge ça. Et quand on lui décharge ça, mais, écoutez, aucun objectif n'est atteint. La sexualité n'est pas seulement faite pour qu'on atteigne, n'est pas forcément faite pour qu'on atteigne l'orgasme, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses, il y a tellement d'avantages qu'on peut tirer d'une sexualité. Mais cela suppose que les deux partenaires en face se connaissent un peu. C'est un échange. Vous savez, l'un élève l'autre. Nous nous élèvons. La sexualité n'est pas faite pour nous descendre plus bas. Mais c'est le contraire que nous observons. Je vais vous donner un exemple. Les gens se rencontrent, on se fait les dragues, les belles paroles, les poètes et tout ça, les belles fleurs. Dès que la relation est consommée, on se tourne le dos. C'est fini. On commence à détruire. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. La sexualité n'est pas faite pour qu'on ait des plaisirs ou pour qu'on atteigne l'orgasme. Oui, pas forcément. C'est vrai qu'on a d'autres fins. Oui. Par exemple, la procréation. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres objectifs qu'on vise ? Oui, je veux dire que... En dehors de ce qu'on vient de citer, bien évidemment. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Il y a tellement... C'est-à-dire que la sexualité, vous savez, la Bible commence par le jardin d'été. Tant que ce set symbolique n'est pas décifré, on ne peut pas savoir l'objectif vraiment... Dieu est un grand coach. C'est un grand coach. Mais ce sont des symboles. Déjà, dans un jardin, il y a tout ce que vous pouvez imaginer de richesse. Mais les choses ne sont pas plus claires. Ils ne sont pas très claires pour moi quand vous parlez du jardin d'Éden. J'en viens, j'en viens. Pour dire que c'est l'équivalent de l'orgasme. Tout ce que vous pouvez imaginer se trouve dedans. C'est cinq minutes, des fois. Encore que ça se prolonge, c'est une question de training. Mais à côté d'un jardin, il n'y a pas que les fruits, il y a tellement de choses. Et donc, si on passe à côté de toute cette richesse, c'est qu'on se contente de la portion qu'on grue. Mais autant ne pas y aller. Autant ne pas y aller. Parce que les dégâts sont énormes. Le corps s'est exposé. Il n'a rien reçu. Il n'a pas... Il ne s'est pas élevé. Et donc, qui soumet son corps, soumet son esprit. Donc, l'esprit est entamé automatiquement. La société est une question délicate. C'est-à-dire que c'est la série sur le gâteau. Si on y va, on y va pour quelque chose. Ça explique beaucoup de dérives. Il y en a qui sont dans la multiplication. Mais je suis désolé. Celui qui court, se cherche. Celui qui multiplie les femmes, en réalité, est une femme. Parce que c'est ce qu'il connaît. Parce que... Mais celui qui court les femmes, qu'est-ce qu'il cherche au juste ? Il se cherche. Est-ce qu'il est à la recherche d'un quelconque épanouissement ? Non, non. Il se cherche parce que la sexualité est un partage. On ne vous donne pas. Vous échangez, c'est un partage. Mais si vous courez après, c'est-à-dire que vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas. Donc vous n'arrivez pas à résoudre l'équation pour laquelle vous partez. Vous avez besoin de multiplier. Mais la mine, c'est vous qui courez. C'est vous qui vous assujette ici. Donc, c'est pas... Pourtant, ce qu'on nous fait croire, on a l'impression que c'est le beau, ténébreux, le tombeur. Mais d'autres yeux le regardent autrement. On se dit, oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a couru comme ça ? Il devrait gagner tout ça en une séance. Bref, c'est la même chose. Donc, ça a des répercussions, je veux dire, négatives sur lui. Oui, oui. À chaque fois, soumettre son corps. À chaque fois, soumettre le corps. Et donc, pour la femme, c'est pareil aussi. Même si on ne court pas, il faut que nos contacts soient positifs, élevés. C'est-à-dire ? Élevés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au contact intime pour s'élever, c'est-à-dire pour s'améliorer. C'est un langage tout de même, je veux dire, un peu hermétique. Quand on dit qu'il faut aller au contact pour s'élever, je veux dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, concrètement, on va dire, vous savez, ça va peut-être choquer. Cette émission aurait dû commencer à la fin de la Saint-Valentin. Parce que j'avais prévu cela. Parce que c'est en différentes étapes. Beaucoup de choses sont dites. Il y a une image de l'amour qui est en train de se dégrader. Je vous assure. À la Saint-Valentin, ce que nous retenons plus, ce sont les faux coups. L'amour, c'est pas cela. L'amour, c'est autre chose. Élevés. Et donc, pour revenir à ce que je veux dire, par exemple... Parlant d'amour, excusez-moi de vous interrompre, parlant d'amour, est-ce qu'il est possible de dissocier relations intimes ? Nous voulons parler de sexualité et amour. Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de le faire, de les dissocier ? Bien sûr, l'amour est au-delà de... Ce sont des éléments qui se contiennent, et ainsi de suite, mais l'amour est au-delà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Autrement dit, peut-on avoir des relations intimes sans éprouver de l'amour ? Ça arrive. Est-ce que c'est normal ? Ça arrive, en tout cas, ce n'est pas l'idéal, parce que, écoutez, ça devient de la servitude, parce que le corps est soumis. L'âme, à la limite, même l'âme tourne le dos au moment où le sexe est fait. Oh, l'âme doit habiter le corps. Mais ce que je voulais dire, je voulais dire que ça peut peut-être choquer, ou je ne sais pas, mais une femme, quelqu'un qui goûte vraiment à l'orgasme, quand on le voit, on le sait. On le sait. Comment on le sait ? On ne pourra pas tout dire ici, on le sait, c'est tout. Non, on veut savoir, juste quelques signes. On veut savoir. D'accord. Ce qu'on va dire, c'est que, vous savez... On a décidé ce midi de briser le mythe, alors... J'ai l'impression, j'ai l'impression. Mais on va dire que, vous savez, ce sont des courants. Tant que nous ne sommes pas conscients qu'il y ait des courants qui circulent, nous ne pouvons pas être sensibles aux effets du courant. Je m'explique. Quand vous allez dans un partage agréable, équitable, les nerfs sont repets. Ils sont reposés. Et vous abordez la vie autrement. Vous avez un autre regard. Le niveau, le relief, la profondeur de votre regard change. Donc, tout est dans le regard. Et qu'est-ce que vous voyez dans mon regard ? Non, non, non. C'est juste pour vous faire rire. Oui, donc, le regard dit tout. Le visage est un paysage qui nous parle de tout, qui nous dit tout. Donc, si nous allons à quelque chose, il faut y aller pour... C'est le but, pour gagner. C'est donner, recevoir. C'est ça. Ce n'est pas malsain de gagner. Parce que gagner, c'est donner aussi. C'est faire gagner les autres aussi. Quand vous êtes bien, quand vous êtes épanoui, on parle de sexualité épanouie. Quand on a une sexualité épanouie, on est agréable. On distille des bonnes choses. Mais quand on est frustré, on croit que le monde nous doit tout. Le premier qui passe, qui a l'air de sourire, il nous met dans un état d'énervement. Et tout. Bon, mais il y a pas mal de choses qui découlent de cela. Mais bon, la chose la plus importante, c'est que les rencontres, nos sens, nos sens aussi ont leur importance. Et ce sont nos sens qui nous mettent en appétit. Et bien sûr, tout le circuit. Il faut être conscient de ces circuits pour qu'on puisse dire « halt » à un moment donné. Si vraiment cela est nécessaire. Mais il y en a qui ne peuvent pas dire « halt ». Ils ne peuvent pas faire cette halte. Ils y vont et puis on chute les deux pieds dans le plat. Et après, c'est tout un univers de stress qui s'ouvre. On a oublié que c'était au détour. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce stress ? Qu'est-ce qui est à la base de ces frustrations dont vous parlez ? Parce que beaucoup, je veux dire, beaucoup de problèmes sont expliqués au niveau des rapports intimes. Je veux dire, cela ne dépend même pas de la façon dont les gens se sont rencontrés ou non. Aujourd'hui, partout, même dans les lieux de culte, on en rencontre. On ne veut pas peut-être en parler, mais on rencontre tout de même des problèmes au niveau des rapports intimes. Ces problèmes sont liés à quoi exactement ? Moi, je dirais que les problèmes sont liés au fait que… Au-delà de l'aspect spiritualiste à quoi vous évoquez. Oui. On m'a dit, mais on ne peut pas s'en iriger parce que la grande solution est là-bas. Tout le reste est dérisoire. Ce sont des petites techniques. La grande solution est là-bas. Moi, je suis pour que quand une solution soit définitive, que régler les choses, voilà. On ne peut pas faire… La vie est belle. Il faut aller à d'autres beautés. Et donc, je parle par rapport à cette question, c'est que nous avons finalement, nous confondons l'amour et la sexualité. Je vous assure, quand beaucoup de gens parlent de mariage, voyez un peu l'étincelle. Il y a un nez un peu malicieux qui suit parce que tout de suite, on voit le coït. Tout de suite. Mais ce n'est pas… Si vous cherchez votre conjoint, si vous cherchez votre conjoint dans le sexe, c'est là-bas que votre relation, votre amour va se faire. Mais l'amour est plus général que ça, est plus englobant. C'est lui qui contient les solutions des relations intimes. Et quand je dis amour, vous avez dit de ne pas aller plus haut, mais quand on dit amour, l'amour c'est quelque chose de grand, qui englobe. Donc, la communication, la gestion des relations intimes a tout à voir avec votre rapport avec l'amour tout court. Parce que l'amour, il y a une hymne dans l'amour. L'amour pardonne, l'amour comprend, l'amour élevé. Ce n'est pas des mots, il faut rentrer dedans. Tant qu'on n'est pas rentré dedans, ces choses ne sont pas vraies pour nous. C'est écrit, mais ce n'est pas vrai. Vous prenez 100 personnes, ce n'est vrai peut-être pour une personne. Pas vrai pour les autres. Et donc, ça devient difficile. Il faut savoir qu'en tout, il faut un training. Il faut un training. Sinon, le corps s'abîme. Si le corps s'abîme, il ne pourra pas vous mettre à disposition d'autres choses. Ça nous va givrer, l'intellect, ça va givrer tout le reste. Un autre aspect, on dit souvent que la communication reste le remède de base le plus important de tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que oui, la communication, mais je reprends la communication. Qu'est-ce qu'on met dans la communication ? Voilà, parce que dans la communication, on pense que le parler n'est pas forcément parler. C'est le système oratoire phonétique qui nous permet de parler, mais parler ne veut pas forcément régler quelque chose. C'est un symbole sonore. Mais la communication véhicule des choses. Mais la communication est déjà un training sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez travaillé sur vous-même, vous communiquez que vous le voulez ou non. Je prends un exemple. Quand vous avez le regard qui sait comprendre, vous n'avez pas besoin de parler. La personne sait que l'affaire est réglée, rien que par le regard. Donc il faut entraîner nos sens aussi. Mais ça parle de l'intérieur. Dans le couple, c'est très important. Les silences sont importants. Ils sont importants, la gestuelle. Il y a toutes ces choses, mais ce n'est pas mécanique. C'est tout un système, un travail de base. Ça, ce n'est que l'iceberg de silence. Parce que je disais à une âme qu'on me présentait la dernière fois, qui me disait, mais qu'est-ce que vous pensez et tout ? Et elle m'avait vraiment impressionnée par la qualité de son silence durant tout le temps qu'on a passé. Donc je lui avais dit, je vous avais un silence de qualité. Donc il y a en toutes choses, il y a ces choses, il y a ça. Selon la nature de l'homme et la femme, il y a une polarité qui fait que l'intimité ne devient plus. Mais très souvent, les femmes se polarisent masculines, surtout les hommes, ils sont polarisés féminins. Après, on veut qu'on revienne à la société pour dire, non, on a dit, je suis le chef de famille. Mais vous n'avez pas cette polarité, par exemple. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui, en quelques minutes, il est difficile. Mais c'est des choses qu'on doit travailler. D'accord. Nous allons aller plus en profondeur la semaine prochaine. Parce que nos invités de la direction commerciale et marketing s'impatient, ils sont nombreux, je le disais tantôt. Madame Neuf-Heure-Banti, merci encore d'être venue sur notre plateau. Vous avez un contact à donner ? Oui. Le 08, 14, 86, 67. Le 22, 42, 58, 49. Merci beaucoup. On vous accompagne avec une variété musicale. Elle est signée K.P. Meji. Sous-titrage ST' 501